T'as qu'à lui en raconter une ? Oh, bon sang, mon vieux ! Raconte-lui quelque chose qu'on puisse tous aller dormir ! Adelay, arrête ce bruit ! Est-ce que tu iras dormir si je te raconte un truc ? Ok, une histoire pour le canard. Il était une fois des sortes d'hommes... Il y avait ces... Un garçon et une fille qu'a un temps étaient... Ils étaient perdus. Dans la brume. Et elle était si dense qu'ils ne voyaient même pas le bout de leurs pieds. On ne retrouvera jamais notre chemin. On va devoir traverser la rivière. Mais c'est dangereux aussi, non ? C'est toujours mieux que de rester là. Allez, viens. Mais pourquoi ils doivent traverser la rivière ? Pour aller de l'autre côté ? Non, parce que... Parce que s'ils ne traversent pas, nous n'irons. Jamais dormir, oui, je sais. J'ai bien envie de leur montrer qui est le chef. Stanley ! Oui, très cher. Donc, ils commencent leur traversée. Mais je ne veux pas y aller, Tchie. J'ai peur. Allez, viens. Ça va aller. Mais ils étaient à peine à la moitié quand ils entendirent un bruit étrange. Comme un bruissement, comme des bruits de remous. Un bruit comme ils n'en avaient jamais entendu. Galoup, galoup, galoup. Je n'aime pas ça. Faisons demi-tour. D'accord. Tchie et Tchou firent demi-tour, mais la brume était de plus en plus dense. Il n'y avait plus de retour possible. Et ils le savaient. Soudain, ils entendent le bruit. Galoup. Le bruissement. Galoup. Se rapproche de plus en plus sur le noir immobile. Galoup. Le bruit se rapproche. Galoup. Il se rapproche d'un coup. Une chose terrifiante, pâle, et sans visage, se dresse lentement devant eux et... Vous n'avez aucune compétence avec les enfants. Quoi ? C'est vous qui m'avez dit de... Comment je pouvais savoir qu'il allait réagir comme un bébé ? Venez-là, tous les deux. Venez, venez voir Edna, mes petits. Vous êtes un oiseau de mauvaise augure. Super, j'ai forcément tort. Je ne voulais même pas raconter d'histoire. Poulet stupide. Ce sont mes nuggets.